Alors pour la biométrie prétale, les premières notions c'est de voir un petit peu quels sont les putes de la biométrie et quelles sont les définitions de la biométrie. Alors voilà quel va être notre plan, on va faire ça, on va faire, parce qu'on a qu'une demi-heure, donc on va aller assez vite. Et donc on va voir le pute et la définition, c'est le plus important, on va voir les techniques de mesure et puis quels sont les repères pour faire une biométrie. Et puis choix de la courbe de sol, on va laisser tomber peut-être cette fois-ci. Les performances, on va en dire deux mots. On va surtout dire qu'il y a la différence entre le dépistage et le diagnostic. Qu'est-ce que ça change d'être en dépistage et d'être en diagnostic. Et puis on va essayer de voir quelques pièges et puis quelques exemples qui sont déjà pas mal. On va faire rapidement une biométrie. Donc le but de la biométrie fétale, c'est de dépister les petits poids pour l'âge gestationnel, c'est-à-dire les pagues. Et comme d'habitude, l'échographie doit changer la conduite à tenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit quelque chose à la patiente, à partir du moment où on dit quelque chose au couple, il faut que ça change quelque chose. Il ne faut pas dire, écoutez, il est petit, en ramadan, notre prochaine échographie aura lieu à la date prévue comme initialement. Donc si on dit que le bébé est petit ou si on dit que le bébé a un problème, si on ne dit pas qu'il a la moyenne et qu'il est normal, il faut que ça change la conduite à tenir. Donc pas de parole en l'air à l'échographie. Toute parole qui est en écart à la moyenne doit entraîner le premier à tenir en écart à la moyenne. Donc on ne dit pas, il est menu, il est de-dessus, etc. Alors la définition. La définition. Donc un pague, c'est un petit poids gestationnel. Ça veut dire que son poids est inférieur à un seuil sur une courbe. Voilà. On peut prendre comme définition le dixième percentile. On verra que c'est un petit peu court comme définition. Donc on essaie de dire un peu plus tout à l'heure. Le retard de croissance intra-éutérale, c'est une diminution de la vitesse de croissance. Et donc évidemment, ça veut dire qu'on a eu au moins deux points pour faire une courbe. Et évidemment, les RCU, le plus souvent, sont des pagues. Mais on peut avoir un RCU au dixième percentile, par exemple, au vingtième percentile. Si c'était, par exemple, une patiente diabétique qui avait un fœtus d'abord au quatre-dixième percentile, qui est passé au vingtième percentile, on a véritablement un retard de croissance intra-éutérale. Alors qu'on n'a pas forcément un pague, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément petit pour l'âge gestationnel. Il faut bien comprendre cette notion-là. Alors c'est des notions qui existent depuis très longtemps dans la littérature. Vous avez même fait l'objet d'une éditoriale dans le Lancet en 1999. Donc vous voyez que c'est des notions qui sont anciennes. mais qui ont été remuées au bout du jour par les RPC, les recommandations du collège, en 2013. Alors, technique de mesure, on va un petit peu s'appuyer là-dessus, se pesantir là-dessus. Alors le périmètre abdominal, six critères pour faire un périmètre abdominal, pour bien mesurer un périmètre abdominal. Donc tout d'abord, la coupe s'effectue sur une coupe axiale symétrique de l'abdomen. Elle visualise symétriquement les deux ou trois dernières côtes. C'est une coupe abdominale haute, c'est-à-dire que ce n'est pas un périmètre ombilical, on ne fait pas ça au niveau de l'ombilique. On le fait plus haut. C'est une coupe thoracique basse. Donc on passe vraiment assez haut, parce qu'on prend les trois dernières côtes. On est vraiment au niveau du foie. Voilà. Donc cette coupe passe en arrière, au-dessus des reins et en-dessous des poumons. Donc vous voyez, au-dessus des reins, on est vraiment haut. On est vraiment là, au-dessus des reins et en-dessous des poumons. Donc les reins et les poumons ne sont pas visibles. La coupe passe au niveau des surrénales. Et les surrénales, évidemment, sont difficiles à visionniser, quand on n'en a pas l'habitude. D'accord ? Donc, critère numéro 3. La coupe passe en avant, au milieu, par le sinus porte, à son arrivée dans la veine cave. Surtout par la veine ou la veine cave, quand elle arrive dans la veine porte, c'est-à-dire au niveau du sinus porte. Et ça, c'est le point 3. Le point 4, la coupe de la domaine sur l'image doit occuper les deux tiers de l'un. Et classiquement, l'estomac est visible, sauf quand il est petit ou qu'il est en dessous. Et l'hélix est positionnée sur la surface cutanée. Elle doit prendre tout le gras. Voilà, donc ça fait 6 points. Le premier point, c'est coupe axiale symétrique de l'abdomaine. Donc, pas une coupe salamique. On n'est pas oblique, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. On est vraiment axial. C'est vraiment une coupe axiale. Premièrement, coupe axiale. Deuxièmement, elle passe en arrière par les surrénales. Troisièmement, elle passe en avant par le sinus porte, c'est-à-dire l'arrivée de la veine ombiliale dans la veine porte. Quatrièmement, la coupe occupe les deux tiers de l'image. Cinquièmement, l'estomac est visible. Sixièmement, l'ellipse est positionnée à la surface cutanée. Alors, voyons ce que ça donne sur une image. Voilà, sur une image. Donc, ici, on est en arrière. Ici, on est en avant. Ça, c'est la vertèbre. Ça, c'est la veine ombiliale. Ça, c'est une surrénale. Ici, pour repartir, parce qu'elle est évidemment dans l'ombre d'une côte. Voilà, donc l'axe veine ombilicale, vertèbre et horizontal sur l'écran. Voilà, on a une, deux côtes qu'on voit bien. On en croit probablement une troisième. Voilà, la coupe, elle est parfaite. Et on voit l'estomac ici. Voici une autre coupe. Alors, cette-ci, elle passe par le poumon en arrière. Vous voyez, donc elle n'est pas parfaite. Et ici, la veine ombiliale est trop sous-cutanée. C'est-à-dire qu'on est trop en bas en avant et trop en haut en arrière. Donc, on est sur une coupe qui est oblique en bas et en avant. On est sur une coupe qui est comme ça. Trop en arrière, trop bas en avant. Donc là, on va avoir un périmètre abdominal qui va être exagéré. Alors ici, la veine ombiliale est sous-cutanée à nouveau ici. Ici, on passe par le rein. Donc, on est bien sur une coupe axiale, sauf qu'elle est trop basse. D'accord ? Puisqu'on passe par le rein. On ne devrait pas passer par le rein ici. Alors, voici une coupe qui est correcte. La veine ombiliale a son arrivée dans la veine porte ici. On ne voit pas bien la veine porte. Mais ça, c'est le sinus porte, c'est bon. Ça, c'est l'estomac. Ça, c'est ma surrénale. Elle est anécogène. Et ma médulaire est un peu plus hyper-écogène. C'est une forme d'amande. Voilà, ma surrénale, elle est magnifique. Et puis, on a une coupe qui est bien symétrique. Voilà. Voilà une autre image qui est pas mal. La surrénale ici, la veine ombiliale, la veine porte. Quel est le crânien ? Alors, six critères là aussi. Donc, pareil. Premièrement, c'est une coupe axiale symétrique de la voie crânienne. C'est aussi le plus grand périmètre crânien visible à l'échographie. Donc, c'est un point de coupe qui est axial, symétrique. Et c'est aussi le plus grand périmètre crânien que l'on puisse mesurer. En fait, ça ne pose aucun problème pour les sages-fas, parce qu'elles mesurent tout le temps des périmètre crâniens en salle de naissance. Et elles prennent toujours le plus grand périmètre crânien. Eh bien, nous, en antinatal, il faut qu'on fasse pareil. C'est-à-dire qu'on prenne le plus grand périmètre crânien possible. Si vous êtes sur une belle image, elle vous semble parfaite, mais quelques secondes avant, vous avez vu un périmètre crânien qui vous paraissait plus grand que l'image que vous avez sous les yeux, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne image. D'accord ? Donc c'est une coupe axiale symétrique de la boîte crânienne qui passe en avant par le septum pélusidum et au milieu par l'état d'ennemi. En arrière, juste au-dessus de la tombe du cervelet. Donc c'est un peu particulier parce qu'on définit une coupe par ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la fausse postérieure, le cervelet. On ne doit pas voir le cervelet, il est juste en dessous de la coupe. Donc on passe par le cervelet, et quand on voit le cervelet, paf, on monte un tout petit peu en arrière. La coupe du périmètre crânien occupe les deux tiers de l'image, pareil, et les curseurs se mettent à la surface de la table sœur. Alors on n'est pas la surface pétanée, on n'est pas la surface de la table sœur. Voilà, donc ça fait à nouveau six critères. Coupe axiale, symétrique, en avant, en septum pélusidum, au milieu de l'état d'annemi, en arrière, juste au-dessus de la tombe du cervelet, on fait deux tiers de l'image, et les curseurs à la surface pousseuse. Voilà. Voilà un exemple. Donc ici, le troisième antécule, ici le septum pélusidum, ici l'état d'annemi, et ici, la fausse du cerveau, on est au niveau postérieur, ici aussi la fausse du cerveau, on ne voit pas bien, on se met à la surface de l'os, voilà, parce qu'on est juste au-dessus du cervelet. Voici la même image, à peu près, septum pélusidum, ici, à sa partie inférieure, troisième ventricule, ici, ici, mais juste au-dessus de la plante du cervelet. Voici la fausse postérieure, avec ses deux hémisphères cérébelleux, son vermice cérébelleux, le quatrième ventricule, ici, les pédopules cérébraux, l'état d'annemi, l'état d'annemi, septum pélusidum, donc on est bien en avant, sauf qu'en arrière, on a le cervelet, on est trop bas en arrière. Voici le diamètre octo-occipital, qui peut être utile, il peut être utile quand on a du mal à mesurer le carrément crânien pour la raison que pour l'autre, à ce moment-là, on fait la mesure du lit par l'état, la mesure du diamètre octo-occipital, et puis on fait la formule de l'ellipse, l'un plus l'autre, utilisée par deux multipliées par pi, qui est au collège ? Vous ne connaissez plus de la formule de l'ellipse ? Tout de vous. Moi, c'est la moyenne des deux diamètres, donc je ne l'ai pas. Le fémur. Alors, le fémur, ce qu'on mesure, c'est la surface de la diaphyse fémorale. Donc on ne mesure pas le fémur, on ne montre pas le fémur, même si on dit fémur. En fait, on mesure et on voit, la baguette hyper-écogène qu'on voit, c'est la surface de la diaphyse osseuse. C'est la surface de la diaphyse fémorale. C'est ça qu'on voit à l'échographie. Les épiphyses, on ne les voit pas bien parce qu'elles sont hypo-écogènes, et l'épaisseur du fémur, on ne le voit pas parce que la différence d'apédance est tellement forte entre le muscle et l'os que tous les échos sont renvoyés par la surface de l'os. Donc ce qu'on voit, c'est la surface de l'os. Ce n'est pas l'épaisseur du fémur. Le fémur est très épais. Alors, cinq critères pour mesurer le fémur. Donc c'est le fémur antérieur qui est mesuré, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de la sonde. La zone focale doit être mise à son niveau parce que ce n'est pas facile de mesurer un os. Il doit être parfaitement horizontal sur l'écran, c'est-à-dire à moins de 45 degrés d'horizontale. Et le fémur doit être suffisamment agrandi pour occuper les deux tiers de l'image, comme d'habitude, et les épiphyses ne doivent pas être prises dans la mesure. Seule la diaphyse est prise en compte. Il s'agit donc de la mesure de la diaphyse fémorale. Voilà, je crois que c'est clair. On va tout simplement un exemple. Donc cinq critères. Le fémur antérieur, pour la patiente, le fémur en surface, zone focale à son niveau, fémur horizontal, un grand fémur sur l'image, et puis les épiphyses ne sont pas prises en compte dans la mesure. Alors voici l'image. Donc en fait, le fémur, voilà, la largeur du fémur, c'est entre mes deux flèches jaunes. Vous voyez qu'un fémur, c'est épais. Et puis l'épiphyse, une épiphyse ici, une épiphyse ici. Voilà. Donc si on prenait le fémur en entier, on mesurerait de là à là. Le fémur, il est long et grand. Voilà, il est épais. Donc on ne voit que la surface de la diaphyse fémurale. Et c'est ça qu'on va mesurer. C'est la surface de la diaphyse fémurale. Alors, voici l'épiphyse entre les différentes flèches, là. Voici l'épiphyse entre les différentes flèches. Et vous voyez que si on incline un peu trop le fémur, on aura la surface, enfin l'épaisseur du fémur qui va apparaître. Donc là, il ne faut pas croire que c'est, je ne sais pas quoi, la tête fémurale. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'épaisseur de l'os. C'est toute la largeur de l'os. Mais comme on a une interface entre le cartilage et la structure osseuse, et que la différence d'impédance est forte, et bien là aussi, on va avoir un écho. Et donc on va avoir un écho qui représente, eh bien, la limite entre l'épiphyse et l'os. Voilà, tout simplement. Alors, donc, il ne faut pas mesurer comme ça. Il faut mesurer comme ça. Il ne faut pas mesurer la largeur du fémur, ça fait un tout petit peu plus. C'est pas grand-chose, hein, c'est 5% de plus de la mesure, mais il ne faut pas mesurer. Il ne faut pas non plus mesurer ça. Donc quand on met, quand les ultrasons arrivent pile perpendiculaire à la surface du cartilage, en fait, il y a un petit écho qui apparaît ici. Eh bien, il ne faut pas le prendre dans la mesure. Il faut repérer où est le cartilage, le cartilage osseux, là. Il faut le repérer et il faut mesurer de là à là. Donc il ne faut pas prendre l'épiphyse ici. Et on peut prendre l'épiphyse proximal comme l'épiphyse distal, le piège, il est des deux côtés. Il peut être de ce côté, il peut être de ce côté là. Tout dépend comment arrive nos ultrasons par rapport à cet épiphyse. Et si c'est bien perpendiculaire, eh bien, on va voir une hyper-hypogénicité. Donc, on ne mesure pas comme ça, on ne mesure pas comme ça, on mesure comme ça. Alors, sur le choix de la courbe, on va passer rapidement. Je veux juste vous dire qu'il y a une étude internationale qui est sortie qui s'appelle Intergros 21, et qui est une étude internationale dans les pays sans problème d'alimentation qui nous donne en fait une courbe qui peut être une courbe de référence pour tous les pays sans problème d'alimentation. Et donc, c'est celle-là qu'on va utiliser probablement dans l'avenir. Il faut savoir que le Collège français et l'échographie fétale a essayé de faire mieux aussi une courbe française, franco-française. Et ces deux courbes sont assez super posables. Donc, je pense que, assez prochainement, on aura des recommandations pour utiliser Intergros 21. Voilà, vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a une question qui se pose quand même, c'est faut-il utiliser les courbes individualisées ? En effet, la question qui se pose, c'est les patientes qui sont grandes et fortes, elles ont des bébés qui sont plus gros, c'est les patientes qui sont petites et toutes menues. Une personne qui fait 45 kg avant sa grossesse, elle aura un bébé qui est plus petit qu'une maman qui est large. Et donc, la question, c'est faut-il utiliser des courbes personnalisées ? La réponse est non. On ne va pas utiliser des courbes personnalisées parce que c'est trop difficile à mettre en place. Et c'est trop difficile pour parler entre nous. C'est-à-dire que, vous savez, qu'on travaille en réseau. Et à partir du moment où on travaille en réseau, c'est compliqué d'utiliser des courbes qui sont parfaitement adaptées à une seule patiente et pas à la voisine. Donc, oui, on peut utiliser des courbes personnalisées quand on se pose des questions. Mais en dépistage, je vous conseille d'utiliser les courbes personnalisées tout simplement parce que ça ne permet pas de discuter entre nous correctement. Vous pouvez même voir peut-être un petit exemple. Donc, bien sûr, la courbe, elle dépend de l'auteur, de la population, de la technique de mesure et puis de la méthode de construction de la courbe. Il y a, si on prend des courbes de référence, vous voyez qu'elles ne sont pas parfaitement superposables entre elles et que ça nous pose des problèmes au quotidien. Et donc, vous êtes la génération pour laquelle je pense qu'on a résolu ce problème-là puisque je pense qu'on va l'utiliser pour les 20 ans qui viennent, au moins, si ce n'est pas les 50 ans qui viennent, intergrosse d'interdiction. Il y a des variations historiques des poids de l'essence. Voilà, des variations dans la technique de mesure, etc., etc. Alors, je voudrais juste vous dire deux mots sur les courbes personnalisées. Regardez ces deux patientes-là, une grande américaine, une petite amoule. Voilà, donc les deux bébés font 2,9 kg, sauf qu'il y en a une qui fait 1,75 kg et 85 kg. C'est une deuxième part à la tant que garçon. La parité, elle sait que se joue aussi sur le poids. Comme vous le savez, il n'y a pas que la taille et le poids de la maman. Et donc, la dame de ta moule, elle est fermée de 60,58 kg. Elle a une fille, elle est nu, elle parle. Et donc, en fait, il y a un enfant qui est au 8e percentile et un enfant qui est au 62e percentile. La patiente ta moule, son bébé, il va bien. La patiente française, là, son bébé, il est un peu petit. Il va falloir être attentif. D'accord ? Donc, celui qui nous pose soucis, c'est celui-là. C'est pas celui-là. Pourtant, ils ont exactement le même point. Voilà, mais pour autant, on ne va pas utiliser les courbes personnalisées. Il n'y a aucune étude prospective sur les courbes personnalisées qui montre qu'il y a une baisse de la morbidité ou de la mortalité néonatale, donc, ou périnatale. Et donc, a priori, ça ne nous intéresse pas. Il y a simplement deux, oui, deux, trois publications sur les morphétales littéraux, où on semblerait qu'ils sont les plus intéressants pour classer les morphétales littéraux. Les courbes de poids, les courbes d'estimation de poids fétale, les courbes de poids, doivent utiliser des courbes d'estimation de poids fétale et pas des courbes de poids à la naissance. En pointillé, c'est des courbes de poids à la naissance. C'est-à-dire qu'on a pris des milliers d'enfants qui sont nés, on les a pesées, on a fait des moyennes. La courbe rouge, c'est des enfants qui ont eu une échographie, on a mesuré les trois paramètres dont je vous ai parlé, et on a fait des calculs d'estimation de poids fétale. Et donc vous voyez que c'est très différent. Pourquoi ? Parce que les enfants qui naissent de façon prématurée ont beaucoup plus souvent un retard de croissance de travail littéraux, donc ils sont petits. Donc les pédiatres utilisent la courbe en pointillé, ils utilisent des courbes réelles de naissance. Nous, en montée natale, on va utiliser des courbes d'estimation de poids fétale en rouge. Donc là encore, on utilisera un bien gros 21 bientôt. Alors la question du seuil, ça c'est une question qui est importante. Parce que, oui, on peut parler en môme, on peut parler en percentile, on peut parler en z-score. Mais môme, on ne va pas les utiliser, parce que c'est des multiples de la moyenne, ce n'est pas très intéressant. Deux fois la moyenne, vous voyez, ça va nous mener ici. Une fois et demi, ça va nous mener ici. Une fois la moyenne, c'est nous mener ici. Ce n'est pas très parlant. Par contre, les percentiles, c'est plus intéressant. Là, ici, on est au 60e ou 70e percentile, ça nous parle. On peut parler aussi en z-score, puisque la moyenne est ici, qu'un z-score, c'est à peu près... Ici, c'est un écart-type, un z-score. C'est le nombre d'écart-type par rapport à la moyenne. Donc ce que fait que cela, il y a 0,5 z-score. Voilà, c'est pas mal pour parler de ce qui nous intéresse. Donc on va parler soit en percentile, soit en z-score. En pratique, au quotidien, on parle en percentile. Et le z-score, c'est pour les publications. Alors, les performances de l'échographie, il faut vous dire que ce n'est pas très bon. L'enquête périnatale montre qu'on a une sensibilité de 22% pour dépister les PAG, donc les petits pour l'âge gestationnel inférieur au 10e percentile. Donc les enfants inférieurs au 10e percentile qui naissent en France, on n'a que 22% qui ont été qualifiés de PAG, donc de petits pour l'âge gestationnel, avant l'accouchement. Les autres, on pensait qu'ils étaient de poids normal. D'accord ? Donc on n'est pas bon. Sur les études en prospective, à visée échographique, on monte jusqu'à 20 ou jusqu'à 50%. Donc on double largement les performances. Mais ce sont des études qui ont été faites dans ce but-là, c'est-à-dire pour juger de la performance de l'échographie. L'enquête périnatale, vous vous rappelez que c'est toute la France pendant une semaine. Donc c'est super intéressant, c'est extrêmement exhaustif. Donc c'est la vie réelle, ça. Ce n'est pas une étude qui a été faite pour ça. Donc c'est super intéressant. Donc la sensibilité, elle n'est pas bonne. Donc l'échographie, elle n'est pas bonne pour dépister le PAG. D'accord ? Donc ce n'est pas la peine de faire les malins au staff le matin en disant « quand il est arrivé aux urgences, j'ai bien vu qu'il était petit » alors que le docteur Granger, quand il a fait l'échographie deux mois avant, il n'avait même pas vu qu'il était petit. Ben oui, je sais. Parce qu'on n'est pas très bon. Je suis bien meilleur quand j'accueille les patients aux urgences et quand je mets mes deux mains sur le terrain que quand je fais l'échographie deux mois avant. Alors quel est le meilleur paramètre pour faire du dépistage échographique ? Alors la tentation, c'est de prendre plusieurs paramètres. Je vais en prendre 4, 5, 6, 7, 8. Et puis dès qu'il y en a un qui est inférieur au dixième percentile, on dit que le bébé est PAG. Ça, c'est la tentation. Zzz ! Ne soyez pas tentés. Soyez raisonnables. Donc la raison, c'est quoi ? La raison, c'est de mettre tous ces paramètres-là dans une formule d'estimation de poids fétal et de ressortir qu'un seul paramètre qui est l'estimation de poids fétal et de reporter le poids qu'on a trouvé sur la courbe rouge qu'on avait tout à l'heure. D'accord ? Sinon, on utilise le périmètre abdominal qui est le meilleur de tous les paramètres pour dépister le retard de croissance intra-éutin. Je vous le montre sur des courbes ROC. Est-ce que vous savez comment fonctionne une courbe ROC ? Non ? Alors il y en a qui ne savent pas. Donc en deux mots, la courbe ROC, ici c'est la sensibilité et ici c'est les faux positifs. Donc en fait ce qu'on veut, c'est très peu de faux positifs, donc arriver vers 0 faux positifs, c'est-à-dire qu'on veut être dans cette zone-là du carré et on veut avoir 100% de sensibilité, c'est-à-dire qu'on veut être dans cette zone-là du carré. C'est-à-dire qu'on veut avoir un point qui est ici. 0 faux positif, 100% 1 de sensibilité. Donc ici c'est 100% de faux positifs, ici c'est 100% de sensibilité. D'accord ? Si on prend le hasard, c'est-à-dire que si je tire un dé, 1, 2, 3 il est hypotrophe, 4, 5, 6 il est normal. Par définition, j'aurai 50% de sensibilité mais j'aurai aussi 50% de faux positifs. Vous êtes d'accord ? Donc j'aurai un point à 50%. 50%, j'aurai un point ici. Voilà. Je peux faire la démonstration pour chaque seuil. Si je prends 60%, si je prends 2 tiers au hasard que je déclare hypotrophe, enfin spag, j'aurai 2 tiers, 2 tiers. j'aurai chopé 2 tiers des enfants, j'aurai bien eu 2 tiers de sensibilité mais j'aurai eu 2 tiers aussi de faux positifs. Si je dis à mes 3 quarts de mes patientes que leur fœtus est pague, j'aurai les 3 quarts de faux positifs mais j'aurai aussi 3 quarts de sensibilité, j'aurai bien attrapé les 3 quarts de mes fœtus. Donc le hasard, c'est une diagonale qui passe comme ça sur ce carré-là. Le carré définit par le faux positif ici, la sensibilité ici. Donc j'aurai bien le hasard fait que il y a des courbes qui sont diagonales. Par contre, un examen qui serait merveilleusement efficace me donnerait une sensibilité excellente, par exemple 90%, pour 5% de faux positifs, par exemple ici, donc j'aurai un point ici. Donc un test qui est excellent va avoir une courbe qui va être comme ça en fonction du seuil choisi. Donc là, je fais varier mon seuil, par exemple pour le bipariétal qu'on n'utilise plus ou très peu, quand vous, vous ferez l'échographie, vous ne mesurerez plus le bip. Moi, je le mesure encore parce que je suis encore un peu infossible. Mais bientôt, on n'utilisera plus du tout le bip. Mais si je compare le bip et le PC, le bip est en jaune, le PC est en rose, pour rechercher les hypotrophes, donc les packs, les petits pourlages gestationnels. Et si je prends, vous voyez, 10% de seuil, je me retrouve ici, avec très peu de faux positifs, mais 30% de sensibilité. Voilà, pareil pour le périmètre crânien. Ça, c'est dans les 9 jours qui précèdent l'accouchement. On est bien meilleur qu'à 32 semaines. C'est dans les 9 jours qui précèdent l'accouchement. On a dit qu'on avait fait un peu en vie. Et vous voyez que si je me mets à 50%, si je mets mon seuil à la moyenne, à 50%, si je dis à la moitié de mes patients, votre fœtus est pague, et bien je dépiste 70% à peu près des fœtus, pagues, et donc on voit que notre courbe rose est meilleure que notre courbe jaune, et donc j'en déduis que le périmètre crânien est plus efficace que le bipariétal, puisqu'il est plus par là. Donc la courbe rose est plus par là que la courbe jaune qui est plus par là. Donc je suis plus loin du hasard avec la courbe rose qui est le périmètre crânien. Donc j'en conclue qu'il vaut mieux utiliser le périmètre crânien au bip pour dépister les pagues. Maintenant, si je compare le périmètre abdominal avec le bip, le périmètre abdominal est en rouge. Vous voyez que je suis plus vers le coin. Donc après, soit j'utilise le 5e percentile, soit j'utilise le 10e, soit j'utilise le 30e, 40e, 50e percentile, j'utilise le percentile que je veux pour faire mon dépistage. Mais ma courbe rouge est plus près du coin que la courbe jaune. Donc j'en déduis que le périmètre abdominal est bien plus intéressant que le bip pour dépister les pagues. Le fémur est en vert, le PA est en rouge. Pareil, j'en déduis que le périmètre abdominal est plus efficace que le fémur pour dépister les pagues. Vous avez compris. Etc. Donc c'est bien le périmètre abdominal qui est le paramètre plus intéressant pour dépister les pagues. Et on ne va parler de pagues que sur le périmètre abdominal ou l'estimation de quoi qu'étale. Si ce message-là, vous l'avez gagné aujourd'hui, je n'aurais pas perdu ma soie. Alors là-bas, vous allez me dire quid de l'estimation de quoi qu'étale ? C'est bien l'estimation de quoi qu'étale. J'ai taillé différentes formules d'estimation de quoi qu'étale. Cette formule qu'on utilise, c'est la jaune, c'est celle de Adlock. Elle est universelle. Elle marche depuis 1986, je crois, 1989. Je ne sais pas si elle a l'applié. Donc c'était oui, il y a très longtemps, c'était il y a 30 ans. Et elle est toujours non déprônée, c'est-à-dire qu'elle fait aussi bien que les plus récentes. Et en tous les cas, pas moins bien. Donc on la garde. Donc c'est la formule d'Adlock qu'on utilise. Et la formule d'Adlock, vous voyez, c'est la courbe jaune. Eh bien, il faut aussi bien que la courbe rouge. Donc l'estimation de quoi qu'étale est aussi efficace que le périmètre abdominal dans les populations à bas risque pour faire le dépistage des bagues. Donc dans les populations à bas risque, soit on utilise l'estimation de quoi qu'étale, soit on utilise le périmètre abdominal. Voilà. Alors, si on reprend les RPC de 2013, le paramètre le plus pertinent pour le dépistage, c'est l'estimation de quoi qu'étale et le périmètre abdominal. On utilise de préférence l'estimation de quoi qu'étale. Avec la formule d'Adlock à trois paramètres. Donc, on doit faire maintenant le dépistage des bagues par l'estimation de quoi qu'étale. Pour 95% des patients, l'estimation de quoi qu'étale a une erreur maximale de plus ou moins 20%. C'est quelque chose qui est connu de façon universelle. C'est-à-dire que pour quasiment l'ensemble de mes patients, je me trompe au pire de 20%. Pour 5% de mes patients, je vais me tromper de plus de 20% dans mon estimation de quoi qu'étale. C'est clair ? Vous avez compris ça ou pas ? D'accord. Donc, pour 5% des patients, l'écart entre le poids estimé et le poids réel est de plus de 20%. C'est une donnée qui est connue. La variabilité intra-observateur est comprise à peu près à plus ou moins 5% pour le périmètre abdominal. Et la variabilité inter-observateur est de plus ou moins 8% pour le périmètre abdominal. C'est pour ça qu'on a des variabilités sur l'estimation de quoi qu'étale et le poids réel. Voilà, ces chiffres sont stables tout au long de la grossesse. Pour l'estimation de quoi qu'étale, on a une erreur inter-observateur qui est à peu près de 7. Alors, pour les populations à haut risque, l'estimation de quoi qu'étale est meilleure que le périmètre abdominal pour dépister l'hypotrophie. Donc, pour les patients à risque, par exemple des jumeaux, par exemple une patiente qui a une protéine urie, par exemple une patiente qui a un oxydant morphétaire littéraux, par exemple une patiente qui est hyper tendue, une patiente qui est greffée, une patiente qui est etc. Une patiente qui a un risque de retard de conseil intra-utin, on n'a pas le choix, il faut utiliser l'estimation de quoi qu'étale. On ne peut pas utiliser le périmètre abdominal. Les formules ciblées sur les PAG ne sont pas très intéressantes. Je passe sur les, je crois que j'ai dit le plus important, pour les hauts risques. Donc pour les patients à haut risque, c'est qu'on utilise l'estimation de quoi qu'il faut faire. Comment faire pour améliorer les performances ? En fait, la seule façon de faire pour améliorer nos performances du dépistage des petits pour l'agence stationnel, c'est d'ouvrir le dossier, de savoir si c'est une population à risque, et de faire des docteurs s'il y a besoin. Et donc, on fouille le dossier, on fait des docteurs s'il y a besoin, on a un calcul de score biophysique, c'est-à-dire, on ne fait pas de calcul en fait, on regarde la quantité liquide améotique et si le bébé bouge bien. Si la quantité liquide améotique est normale et si le bébé bouge bien, on ne va pas y passer une demi-heure, ça prend deux secondes et ça veut dire qu'il va bien. Il bouge bien, il bouge bien, la quantité liquide est normale, la vitalité est normale. Et puis, on va changer le seuil en fonction du risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que changer le seuil de dépistage en fonction du risque ? Ça veut dire qu'on va prendre le dixième percentile pour les patients à risque et on va prendre le troisième percentile pour les patients à bas risque. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on l'a dit, l'estimation clinique le jour de l'accouchement est plus intéressante que les ultrasons à 32 semaines et c'est aussi intéressant en salle de l'accouchement. L'échographie 3D n'apporte rien. L'évaluation de la vitesse de croissance, ceux qui ont modélisé la pente entre deux points, ça n'apporte rien. L'IRM est pour le moment plus intéressante, on ne va pas faire l'IRM en dépistage. On peut peser les enfants de façon plus pertinente en IRM qu'en échographie. Mais, on ne va pas faire de l'IRM en dépistage. Donc, je passe sur la biométrie conditionnelle qui est le calcul de la pente entre deux points. Ça n'apporte pas grand-chose et on en est revenu. Après, il y a d'autres choses qui existent. À la mesure de la graisse depuis l'année, la distance joues à joues, la mesure des fesses, tout ça n'a pas montré que c'était intéressant. Et donc, on arrive à quelques pièges. Le premier, c'est la date de début de grossesse. Si vous n'avez pas la date de début de grossesse, vous pouvez conclure à tort à un RCU ou à un PAG alors que le bébé grandit bien. Je vous rappelle que la date de début de grossesse, elle est fixée au premier trimestre par la longueur crânio-codale et ensuite par le périmètre crânien. Si vous retenez ça, ça suffit. Je sais bien que certains collègues ne font pas comme ça. Et bien maintenant, c'est très clair dans les thérapies internationales. Pour déterminer la date de début de grossesse, c'est longueur crânio-codale au premier trimestre puis périmètre crânien au deuxième et au troisième trimestre. Alors, on peut conclure à tort un arrêt de croissance tout simplement parce que on fait deux mesures à un intervalle donné mais à chaque mesure, j'ai un intervalle de confiance, j'ai une probabilité de me tromper qui n'est pas nulle. Et donc, il faut que... Si la première fois que je mesurais un peu trop et la deuxième fois que je mesurais un petit peu en dessous, eh bien, je vais conclure à tort à une stagnation de la croissance alors que mon bébé grandit bien. D'accord ? Simplement parce que j'ai une variabilité de mesure. Eh bien, cette variabilité de mesure, elle va faire que je vais conclure à tort avec une probabilité d'autant plus importante, je vais conclure à tort un retard de croissance de travail du terrain avec une probabilité d'autant plus importante que ma période entre deux échographies sera faible et que je serai très avancé dans la grossesse. Donc, par exemple, si je fais ma première mesure à 32 semaines et ma deuxième mesure à 34 semaines, je peux conclure à tort un arrêt de croissance dans 16% des cas dans les populations abaristes. Et c'est pareil. Donc, il vaut mieux me donner trois semaines d'intervalle entre deux échographies pour rechercher un retard de croissance de travail du terrain. Alors, ici, donnez-moi un diagnostic. En rouge, c'est le périmètre abdominal. En bleu, c'est le périmètre crânien. Ça, c'est la courbe de référence du périmètre crânien en trait continu. En trait pointillé, c'est la courbe de référence au 10e, au 90e, au 15e centime pour le périmètre abdominal. Donc, quel est le diagnostic ici ? Quel est le diagnostic ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est ? La courbe est normale, donc ce n'est pas un retard de croissance en frein. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit pour l'âge gestationnel, mais avec une croissance normale. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? C'était une erreur de terme. Je vous ai dit qu'il y avait un piège et je vous l'ai dit deux diapos avant. La première hypothèse ici, c'est que c'est une erreur d'être plus grosse. C'est tout simplement. Bon, ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Allez, un peu d'humour, quoi. Bon, là, c'est un préaventable parce que c'est un traité. Ok. Allez, pour conclure. Donc, dans les populations à pas risque, on fait du dépistage. Donc, on prend le troisième percentile parce qu'on veut avoir une bonne spécificité, c'est-à-dire réduire les faux positifs. D'accord ? Par contre, dans les populations à risque, on peut faire du diagnostic, donc on peut avoir une bonne sensibilité. Donc, on s'en fiche d'avoir beaucoup de faux positifs. On va inquiéter beaucoup de gens, mais ce n'est pas grave parce que c'est une population qui est peu nombreuse, c'est la population à risque. Donc, dans la population à risque, on peut inquiéter beaucoup de gens. Donc, on va utiliser le dixième percentile. On ne veut pas passer à côté d'un petit pour l'âge gestionnaire. Donc, dans les populations à risque, on utilise le dixième percentile. Dans les populations à bas risque, on utilise le troisième percentile. C'est bon ? Je passe encore en la vessie, maintenant, pour voir le deuxième percentile. Qu'est-ce qui doit présenter ? La caténie, ce soir. Une personne, c'est ça ? D'accord. On a un caténie. C'est des caténie, ce n'est pas des antiques. qui a fait le chéder. Merci.